Le théâtre Le théâtre Un bon jour, un très bon jour de ma verte jeunesse. L'occasion va t'appasser près de moi, son unique cheveu planté droit sur la tête. Je fis connaissance d'un directeur de province, qui consentit, presque par plaisanterie, à me laisser jouer un tout petit bout de rôle sur son théâtre, dans une comédie de Pierre-Volfe, Le Ruisson. Je vois nettement tout cela comme si ça datait d'hier, le soir où je leurre pour la première fois d'entrer dans son théâtre côté pile. J'étais gonflée de joie. Il était huit heures, je venais voir mon billet de service annonçant la répétition du lendemain. Dans le foyer mal balayé, au-dessus du tableau de service, un bec de gaz brûlait à ras de bec. Au-dessous, assise sur une vieille banquette, une habilleuse, pauvre et déteinte, plus vieille encore que la banquette, me regardait. Ça sentait, je ne sais pas, l'urinoir et la vaseline. Je saluais l'habilleuse comme j'aurais salué la reine d'Angleterre. Et elle me dit, sans malice, vous êtes dans leur ruisseau. Eh bien, ce soir-là, nous ne parlâmes pas plus avant. Le premier personnage que j'ai joué s'appelait Carton. Après, le nom me resta sans qu'on y fît attention. Et mon directeur, quand je m'appuyais deux pannes dans la même soirée, prit l'habitude de m'afficher une fois sous le nom de Pauline et la seconde fois sous le nom de Carton, espérant ainsi abuser par la ruse les mescuels et les dames miopes ou imbéciles qui ne m'auraient pas reconnues et leur faire croire à l'existence d'un personnel abondant. Le Carton confié à mes soins débutants était au second acte du ruisseau une fille de joie racollant des clients dans une boîte de nuit. Agrémentée de bas à jour, d'un col Claudine et d'un coquin de petit chapeau de traviole, je crevais de peur parmi les quinze autres utilités peuplant la boîte et j'offrais l'aspect rassurant d'une orpheline de l'asile en train de renouveler sa première communion. Je dois dire que si moi, je ne représentais pas grand-chose, les camarades figurants, eux, ne représentaient rien du tout. Or, tandis que les vrais acteurs de la troupe détaillaient leur vrai rôle, nous, les miteux, les obscurs, les sans grades, nous étions chargés de créer l'ambiance. Il y a chez les spectateurs une puissance d'imagination à laquelle on rentre en rarement hommage. Donc, vers dix heures, le second acte commença et le rôle de Carton entra dans le bain. D'une voix jugulée par l'angoisse, j'ai mis des sons que mon trac vidait de leur sens, le bras passé avec cynisme autour du cou d'un très long garçon maigre qui jouait un rôle de petit bossu. J'avalais bravement une tranche de pain d'épices qui jouait un rôle de biftec et je vécus avec ivresse mes premières minutes sur une scène, d'inoubliables minutes qui tenaient du rendez-vous d'amour, du plongeon en pleine mer et du verdict de mort en cours d'assises. Les spectateurs, heureusement absorbés par d'autres pensées, me traitèrent par le mépris et la môme Carton sortit de l'arène sans avoir écopé de la moire injure. Et comme grâce au Dieu ce bonheur passait mon espérance, je me mis à danser derrière la toile de fond. Dès mes premiers jours de service, de menus événements troublèrent nos spectacles. Un décor resta accroché à une frise, des acteurs manquèrent leur entrée, de gracieuses débutantes n'accordèrent qu'une attention secondaire aux efforts artistiques qu'on attendait d'elles, des jeunes prétendirent d'être au né les vieux sans avoir marqué le pas, des accessoires se révélèrent inutilisables et le souffleur ne souffla pas. Alors les vétérans levèrent les bras au ciel et dirent, « C'est la première fois que je vois ça. » Soixante ans ont passé depuis. De jeunes femmes égarées continuent de sourire quand on leur dit « Vous pleurez, Gisèle. » Des toiles de fond se trompent de plan. Les plus de cinquante ans s'offusquent toujours de l'arrivisme des moins de vingt-cinq, lesquels s'indignent de la ténacité des plus de soixante, et le souffleur continue d'articuler avec intransigeance quand on n'a pas besoin de lui, et à se plaire dans le silence dès qu'on flotte en pleine détresse. Ce qui, tout compte fait, à côté d'une amnésie de chirurgia ou d'une distraction d'aiguilleur, n'a vraiment pas beaucoup d'importance. J'étais, inutile de vous le dire, pleine de zèle, de foi et d'amour, mais j'ignorais tout de mon métier. Aussitôt, tous les êtres vivants, qui en étaient les plus incapables, se mirent en tête de me l'apprendre. Dès le lendemain de mon début, vingt personnes se mirent donc en tête de me donner des conseils, comme si j'allais mourir faute de soins. De neuf heures du matin à minuit, on nous accablait, moi et les autres petits, de formules périmées et dangereuses. « Si nous esquissons un mouvement au cours d'une réplique, une voix jaillissait de la salle noire. Ne parlez pas en marchant ! » Notre diapason glissait-il vers un peu de naturel involontaire. « Ne laissez pas tomber ! » criait le patron. La docilité était notre refuge. Vous ne pouvez pas concevoir le degré d'autorité du metteur en scène, maître avant Dieu, sur son navire. Quand il a du génie ou même du talent, la vie entre avec lui dans la pièce qu'il monte. Mais en revanche, quand il s'égare, toute la Pologne est égarée. Il est bien connu qu'au cinéma, les tout-petits enfants et les animaux, rutiles d'excellence, évidemment, sans effort, ils mettent dans leur poche les plus aimés d'entre les stars. Et savez-vous pourquoi ? Pourquoi ils connaissent et conservent de l'équateur au pôle cette incontestable supériorité ? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que dit le metteur en scène. En effet, si un bébé de onze mois ou un caniche pouvait saisir les finesses du langage articulé, nul ne parviendrait à empêcher le cinéaste d'enseigner à l'un comment on aboie et à l'autre comment on tète. J'en étais là, de mes joies et de mes travaux, quand on monta le tour du monde en 80 jours pour les fêtes de Noël. Le tour du monde était monté avec faste. Il y avait de beaux costumes, il y avait des décors brossés de frais, une distribution alerte, un tas de danseuses, des figurantes et un éléphant. La troupe dans laquelle je balbutiais comportait de fort bons acteurs, d'autres médiocres, plusieurs au-dessous de tout et moi au-dessous vraiment de tout le monde. Avec équité et sagesse, on m'avait distribué le dernier rôle entre toutes les femmes sous le nom, trevague à mon gré, d'une esclave malaise. Je représentais à moi toute seule toutes les indigènes de Malaisie. D'autres sites se glorifiaient d'une populace qui en plus dense et pour la Malaisie, il y avait juste la reine et moi. Voilà, brandissant en haut un émouchoir de plumes peintes, j'étais juchée à l'angle du trône royal où siégeaient ma souveraine et ses invités durant tout le grand ballet une fête en Malaisie. On voyait dans ce ballet une équipe de danseuses portant des paniers de fleurs, les posant à terre, les lançant en l'air, tournant autour, les abandonnant, venant les reprendre et finissant par les emporter. J'avais à dire, en tout et pour tout, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer Or, le directeur de théâtre, celui de la tournée, qui louait le matériel et qui amenait les danseuses, l'administrateur de celui-ci et notre régisseur, ne sentaient pas de la même façon. L'un me disait, voilà, alors vous levez la draperie qui est à l'entrée, retenez-la dans votre bras gauche et sans attendre, prosternez-vous, le bras droit tendu en demandant respectueusement, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Non, non, interrompez le second le lendemain. Non, non, vous n'y êtes pas. Repoussez le rideau, lâchez-le, descendez carrément et dites, d'une façon très naturelle, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Ce n'est pas ça du tout, réclamait le troisième qui voyait grand. Vous retenez la draperie à deux mains, comme si elle était très lourde. Vous la laissez retomber après le passage de la reine, d'un geste large et harmonieux. Vous désignez le foyer disposé sur l'hôtel et vous clamez à pleine voie comme dans une cathédrale. La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? Moi, je répétais ma phrase dans tous les coins à vide et le soir de la première arriva. Après un changement au noir peuplé de machinistes bondissants, je m'avançais flasques et troublés, les bras idiots et j'ai mis ma phrase n'importe comment dans l'indifférence unanime. La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ? La musique de scène couvrait totalement mes paroles. Le foyer était un petit fagot de chez l'épicier et il n'y avait pas de draperie. Après ce début glorieux, le patron, comblant mes espoirs, me garda, à l'œil bien entendu, pour tenir les utilités en double et avec partage. Des rôles méchueux, ils étaient laconiques mais innombrables. Toutes les panoufles dont ne voulait pas la femme du régisseur ni aucune des autres dames présentes m'étaient réservées sans conteste. Y avait-il dans une pièce une cuisinière demandant Madame déjeunera-t-elle ce matin et disparaissant à jamais ? C'était moi. L'auteur avait-il prévu une invitée sourde et muette, une voisine criant « Vive la mariée » ou un vendeur de journaux en traversant le troisième plan ? C'était moi, c'était moi, c'était moi. On est joué, seigneur, de ces bonnes de Vaudville qui annoncent un visiteur et qui s'efface avec une agilité d'acrobate entre un bras de fauteuil et une salette pour permettre aux joyeux drilles d'entrer d'un seul élan à la vitesse d'une trottinette. Souvent, la phrase pour signaler l'arrivant était « Mosqueux, il y a là un Mosqueux qui demande à parler à Mosqueux ». Je me rappelle que nous étions corrects avec les civils et extrêmement provoquantes avec les militaires. Nous disions « Bien, monsieur, au clair de notaire » et nous disions « Mais tout à votre service, mon capitaine ». Alors, le militaire nous prenait la taille. Si c'était un gradé, on s'esquivait en riant d'un rire argentin. Si c'était un soldat de deuxième classe, on lui envoyait une gifle qui claquait vite d'un bruit impossible entre les battoirs de la souffleuse. Voyez comme tout ça était simple. Je jouais aussi les deuxièmes ingénuités des secondes. Ça veut dire que lorsqu'une pièce comportait plusieurs jeunes filles, on me confiait la troisième. Je mettais une perruque blonde, un corset, un frais corset, je prenais l'air le plus idiot que j'avais de coutume et je disais « Ah, monsieur Paul, il faut demander maman à papa ». J'en étais là de mes joies immenses et je jouais la comédie que je dis depuis six ou sept semaines quand au beau milieu de mes ébats en sillaire, le directeur me campait un rôle important. Vous croyez peut-être que c'était un rôle de bonne parlant davantage ou une vendeuse de magasins ou bien enfin trente lignes dans un ensemble mais pas du tout. C'était une mère noble dans un drame. Une terrible duchesse aussi noble et aussi mère que faire se peut, une embêteuse grande comme une toure, bavarde et bénissante, une digne créature en jupe à Falbala qui comptait 600 lignes, qui embrassait tous les personnages sur le front et qui poussait le cri de la dame qui s'aperçoit que sa fille adoptive et la vraie fille de l'assassin de sa sort de l'est. J'étais aussi incapable de trouver ce cri moi que de chanter Carmen. Si un sadique armé d'une loupe avait cherché dans le théâtre mondial un rôle dont pas une syllabe ne peut me convenir, il aurait certainement trouvé celui-là. Néanmoins, ce fut sans trembler comme sans ironie que le résisteur me remit l'épaisse liasse de papier où s'est allée en ronde une cause célèbre, la duchesse et au crayon dans un petit coin Pauline. Disons tout, mon début dans le drame ne fut pas un triomphe définitif. La première personne qui se payait ma tête fut ma mère. Elle s'était assise au premier rang et elle attendait les événements. Dès qu'elle eut perçu mes premières répliques que je parvins à risquer sur un ton faux d'une voix que la panique rendait minuscule et tremblotante et elle se mit sereinement à pouffer de rire. Mon texte délayé tournait dans ma tête et les cuirs naissaient d'eux-mêmes sous ma langue. Je me souviens qu'au quatrième acte bien accoudé dans un petit fauteuil d'osier aussi déplacé que moi-même dans cette affaire je trompnais dans un conseil de famille. Oh là quelqu'un a crié le duc allez la fleur venez Julie comme d'habitude moi je jouais les domestiques je crois que c'était à moi que ce discours s'adressait et je me précipitais sur mes pieds et me campais devant mon noble époux dans l'attitude bien connue du maître d'hôtel qui attend la commande. La bataille de Fontenoy obélissait par sa présence tout le second tableau seulement il ne se trouvait que deux figurants dont l'un se grattait tout le temps. Le duc qui jouait avec toute sa conscience arpentait le champ de bataille devant les deux pauvres types mes enfants le roi est content de vous je me suis toujours demandé pourquoi le roi n'était pas venu puisqu'il était si content parce qu'au moins il aurait fait nombre le chevalier la jeune fille et moi n'avions pas 60 ans à nous trois et en revanche le duc en avait 75 à lui tout seul pauvre duc il rata son entrée de deux bonnes minutes pendant qu'on courait le chercher dans sa loge en criant nous étions en scène nous avions l'impression d'entendre une famille de chameaux qui galopait sur un pont de bois nous tâchions faibles adolescents en détresse nous tâchions de meubler le silence de dire n'importe quoi l'action se passait figurez-vous à Toulon et sous Louis XV et moi je dis quelle inspiration ah chevalier quel beau département que le département du Var le peuple encore plus égaré que moi en géographie historique demeura froid et le duc entra en courant seulement en entrant et en entendant parler du département du Var il lui a l'impression ça n'est pas à moi et il ressortit aussitôt on vit alors le chevalier la duchesse et ma propre fille bondir sur ses traces et le ramener de vie force sans aucune espèce de cérémonie à la fin tout se tassa tant bien que mal le chevalier épousa la jeune fille et le vieux serviteur dans l'explosion de son allégresse jeta son chapeau en l'air le chapeau retenant d'un côté la plume de l'autre et le rideau en fit autant il m'avait fallu bien peu de temps pour comprendre que mon directeur était riche et que mes camarades ne l'étaient pas on blâme souvent sous le nom de cigales les acteurs qui ne font pas d'économie mais voyez-vous quand on cherche à vivre d'un métier où un nouvel engagement fleurit chaque semestre où l'on est guère jugé que sur la mine il est prudent et sage de dépenser pour une cravate le salaire de deux journées quand la destinée vous trimballe vous et vos hardes jusqu'à ce que mort s'en suive de l'île à Montpellier et de Metz à Narbonne si vous ne cumulez pas par une heureuse coïncidence l'emploi de comédien avec celui de déménageur vous devez renoncer au luxe de posséder un lit ou une armoire dans notre troupe il y avait un père noble un père noble au regard tombant sous la paupière lourde le jarret cambré sensiblement plus démodé que Mathusalem et bénissant et haletant fort bien un jour il connut un grand bonheur dans le bossu notre lagardère étant tombé malade il en hérita vers 8h du soir et il se mit à rajeunir de 30 ans voulant prouver aux foules qu'il n'avait rien perdu de sa jeunesse d'antan il sautait il tirait l'épée il frétillait il se cognait dans les meubles il agitait les bras et il bouleversait le monde quand il nous rencontrait parmi ces galopades collées au mur par la prudence la plus élémentaire il nous disait à mi-voix voilà voilà comment ça se joigne mon temps au tableau dit des fiançailles du bossu alors qu'un notaire qui est toujours joué par un figurant qui a toujours une gueule inouïe une perruque en mêlée une robe trop longue et qui se fait régulièrement accueillir avec la plus franche allégresse par les spectateurs alors disent qu'un notaire incroyable offre à signer des paperasses révoltantes d'un vrai semblance le beau Lagardère travesti en dessous lui revoltant comme un maître de danse il accrocha une console qui tomba sur un canapé lequel entraîna une table qui ne s'abattit qu'après avoir écorné une chaise et le fringant Lagardère se trouvant retouré de débris de meubles et de jeunes galopades dont j'étais qui lui riaient effrontément à la figure le premier fou rire que je subis en scène se passa sous un matelas les misérables avaient été montés assez mal Cosette était un garçon de 10 ans musclé et hargneux notre Fantine était une artiste au cachet venue pour ce jour-là maigre et désabusée et qui parlait dans une tessiture artificiellement basse entraînée pour l'Alexandrin elle savait très mal son agonie elle m'avait posté brochure en main sous son lit j'étais à plat ventre la tête au-dessous de sa tête cachée par le drap tombant elle vagissait quelques adieux à cette terre elle tendait le cou comme une gargouille moi je lui envoyais un petit paquet de répliques déchirantes elle se relevait égarée elle les lançait d'une voie d'outre-tombe et puis elle se rapprochait vers le sol nous serions arrivés très bien à la fin de l'acte si Sœur Simplice n'était pas arrivé du côté de mes pieds mais par malheur elle vint à passer devant moi rue dans toute sa gloire Sœur Simplice qui comptait à peine 18 ans n'avait pas à la dernière minute trouvé son costume d'ornigeuse elle s'était au mieux de nos ressources improvisée une tenue j'avais eu vent de la chose sans plus et lorsque je la vis mener calée douce raser le sol vêtue d'une jupe noire à moi qui flottait derrière elle et d'un capuchon de sergent de ville je me mis moi à rigoler d'une façon idiote je fis chavirer le frêle matelas et je me trouvais aplati entre le matelas et le plancher avec la brochure sous le nez et la fendille sur le dos puisque vous voulez un décor gai nous dit le chef machiniste d'un patelin près de Montauban je peux vous donner un très bel intérieur de boucherie avec des baies ouvertes et des charcuteries qui pendent ce décor gai nous l'avions demandé pour une pièce bien parisienne où une jeune mariée se couchait pudiquement au deuxième acte dans un lit Louis XV aux accents lointains d'une valse langoureuse pour ombre mariée nous l'avons vu se mettre au lit successivement dans une salle d'école dans une sombre galerie du XVIIe siècle connue sous le nom de Molière dans des salons bleus et limés dont la toile s'effilochait et devant de mystérieuses amalgames de colonnades et de jardins peints pour l'éternité pendant des mois et des semaines nous avons trimballé cette jeune épousée et sa chambre nuptiale dans tous les départements c'était les décors dont on avait besoin qui manquaient le plus tantôt c'était une prison où l'incarcéré déplorait sa captivité entre des portants espacés par où il aurait pu s'évader en dansant la farandole et en emmenant tous les autres prisonniers avec lui tantôt une chambre de bonne en papier décollé meublée de sièges tremblotants au milieu de laquelle la vertueuse jeune fille qui aime le marquis de Villemère soupirait avec amertume le luxe qui m'entoure ne m'appartient pas les éclairages étaient capricieux ainsi notre chaste petite mariée dont je vous parlais tout à l'heure devait au deuxième acte pudiquement se glisser dans son lit dans son lit bleu pâle à la blanche lueur d'un beau clair de lune ça a l'air tout simple vous savez un rayon de lune et pour obtenir ça dans des villes de moins de 15 000 habitants c'est dur certains soirs le rayon de lune sortait péremptoirement d'une porte entrebrayée et lui tapait crûment dans l'oeil d'autres fois il se glissait de biais par la fenêtre il faisait des ombres portées sur le ciel et il s'accrochait à son épaule ou à ses pieds dans un petit pays l'électricien nous avait juré qu'il était un as et que nous n'aurions pas à nous plaindre et la scène d'émotion une fois arrivée nous voyons l'ingénue qui devenait verte jaune bleue rouge sous un projecteur pour danse serpentine pourquoi faites-vous ça avant nous crier à l'électricien en volant vers lui parce qu'elle se couche nous répondit l'as consciencieux le lit Louis XV apportait aussi sa part d'inquiétude une fois des traverses de bois ayant été oubliées en disposant le matelas la mariée visée par le sort s'enfonça dans ses dentelles comme dans un bain de siège à chaque geste elle baissait de plusieurs centimètres finalement elle jouait les dernières répliques d'attendrie assise par terre et les pieds en l'air en tendant le cou comme une girafe pour tâcher d'apercevoir encore quelques spectateurs ce lit Louis XV que nous montions et démontions dans chaque ville nous causait mille tourments dès le quatrième jour de voyage il creva la caisse où on le rangeait en descendant trop brusquement d'un fourgon c'était un dimanche près de Bergerac pas de menuiserie ouverte notre camarade s'occupant de régie étincelait d'ingéniosité quel est le fabricant de caisse qui travaille même le dimanche mais c'est le marchand de cercueil et nous continuèmes la tournée suivie par une énorme boîte rectangulaire dont les vis apparentes et les poignées funèbres médusaient les employés de chemin de fer de tous nos fardeaux c'était la musique qui nous causait le plus de peintouin pendant tout l'acte du soir du mariage on entendait par intervalle dans le lointain des airs de danse du bal de noces c'est moi qui tapais sur le piano j'en joue assez mal mais les morceaux que j'avais exécutés n'étaient pas très difficiles ce qui était difficile c'était d'avoir un piano à une place normale et d'obtenir que ce piano ne résonne pas comme une poêle à frire dans les grandes villes nous nous reluions d'un quintet local alors ça c'était plus riche mais plus dangereux car les musiciens comprenaient rarement bien les signaux de départ et d'arrêt je n'ai jamais su si c'est la plaisanterie ou l'erreur qui furent coupables à Bruxelles d'un changement de partition le fait est que ce soir-là les mariés se parlèrent divinement d'amour et de pureté au son de la marche de sang brémeuse ce qui les priva tout net de leur gloire coutumière c'est comme spectateur que j'ai eu la joie d'approcher de la plus étonnante troupe de drame que j'ai jamais contemplé jusqu'à mon heure dernière je regretterai de n'en avoir pas fait partie c'était avant la guerre et avant l'avènement complet du cinéma une troupe de baraqueux qui jouaient en plein vent sur la place publique de Saint Raphaël ils étaient quatre la jeune première la jeune première était en même temps la jeune seconde et duagne et tout et tout car elle était seule les trois hommes jouaient tout tout le monde ils se multipliaient ils s'accrochaient des barbes ils sortaient à droite sous les traits de la bépharia rentraient à gauche muets en amoureux ou en farouche corsaire avec une conviction avec une fraîcheur dans l'illusion et un courage qui aurait attendri un roc l'ingéniosité de ces acteurs leur hardiesse dans la simplification tenait du génie ainsi dans Montecristo qu'à eux quatre ils nous jouaient bravement en trois soirées comme autant de Dumain-Père et Alédon la fille de Villefort qui était jugée superflue mais non supprimable était représentée simplement par une chaise dépassant de la coulisse et recouverte d'une jupe le sombre Villefort il parlait pointu et il jouait amer en était quitte pour couper son discours paternel de non ma fille tais-toi non ou ne me réponds rien je sais ce que tu vas me dire et en somme tout se serait très bien passé si les camarades n'avaient pas oublié de retirer la chaise de la coulisse si bien que le pauvre Villefort fatigué d'en être à son sixième ou huitième rôle oublia absolument ce qu'il venait de jouer et ce que venait de jouer ce meuble et sans façon il s'assit dessus pour attaquer la scène suivante je me rappelle un tableau un tableau sur la retraite de Russie des draps blancs figuraient la steppe et à notre vive surprise un panier à salade pendait haut au milieu de la scène exactement comme une suspension de salle à manger la ficelle qu'il tenait pensée visiblement par deux pitons les acteurs avaient déjà défilé plusieurs fois le parlant parlant de de la révolution parlant de la bérésina parlant de l'empereur quand pour notre joie le maréchal Ney entra tenant dans sa main l'autre bout de la ficelle agenouillé près de sa fiancée fiancée héroïque qui n'avait pas hésité à le suivre dans les glaces de Russie il lui mit très tranquillement avec abnégation son dolement sur les épaules et lui parla d'amour ah qu'il fait froid disait la fiancée en grelottant oh oui bien froid ma bien aimée répondait le maréchal Ney et se disant de sa dextre cachée derrière le dos il tirait de grands coups sur la ficelle et le panier à salade balsant au-dessus d'eux comme un encensoir pris de folie leur déversait sur la tête des petits bouts de papier qui représentaient la neige comme il jouait au canevas le style qu'employaient ces artistes était un aimable mélange de romantisme appris par coeur et de bonnes franquettes improvisées ah ah disait un sagace conseiller et un usurpateur en pleine révolte vous voulez mettre votre séance sur le trône du grand duc mais prenez garde vous n'y trouverez peut-être qu'une couronne d'épines monseigneur disait Doratio je vous donne cette épée pour combattre le prince Hamlet dont la pointe est empoisonnée ah le brave Hamlet il avait sur la tête un béret de chasseurs alpins avec ça je ne vous mens pas d'une syllabe une bande velpeau disposée en croix Polonius vêtu en faux soyeur s'enterrait lui-même et Ophélie qui jouait aussi la reine bien entendu révélait sa folie en jetant en l'air des feuilles d'eucalyptus et en balbutiant avec un sourire égaré oh bonne mère combien que je vois d'oiseaux les oeuvres les plus rebattues connaissaient avec eux un joyeur nouveau je vois dans vos discours poindre une petite oreille d'ornard disait Lothario dans Mignon fille de Carmen ce Lothario portait une robe de chambre de femme il portait une barbe en ouate hydrophile et un fesse sur la tête fais donc chanter mignon avec ton lutte mais je n'ai pas de lutte et bien avec quelques bonnes paroles disait Willem Mester sans rire quand on arrivait à l'emplacement d'un air connu l'interprète se mettait à le chanter et puis il reprenait son dialogue ah soupirait Mignon ah ça me rappelle ma mère ma mère Carmen la bohémienne quand elle chantait là-bas là-bas dans la montagne Carmen répondait Lothario à la fin une spectatrice une spectatrice à trois sous qui avait quelques cultures musicales se leva il vint réclamer ce mignon-là dit-elle ce mignon-là ça n'est pas l'opéra de Gounod dans Notre-Dame de Paris Esmeralda disait oh vous aimerez ma chèvre et Phébus murmurait parce que dimanche je l'aimerais à l'égal de vous cette malheureuse chèvre censée en coulisses ne se révélait que par des bellements que chaque acteur faisait un tour de rôle de temps en temps deux personnes faisaient à la fois alors la chèvre devenait un petit troupeau leur costume était nombreux et riche de mystères il fallait un effort soutenu de l'imagination pour entrevoir ce qu'ils représentaient Geneviève de Brabant avait une robe de gommeuse Mephistopheles portait un costume de bain un costume de bain pour vieille dame vous savez pavoisé de gants d'encre et de volant français ce qui avec la plume au bonnet et l'épée au côté n'est guère plus incroyable que le Mephistopheles habituel dans César Borgia l'irrésistible Lélio avait cerclé son ventre d'une sous-ventrière de cheval c'était il faut l'avouer un artiste en représentation c'était un type du pays qui dans le civil cumulait l'emploi à l'allumeur de bec de gaz et de regonfleur de bicyclette la soirée de César Borgia est restée à mes yeux comme une des plus belles d'abord vu l'automne et le lieu dans un café à Fréjus César Borgia rutilait de dorure si fort que je sois amoureux dit-il à l'héroïne je ne me laisserai jamais limer les ongles indifférente à ce manque d'hygiène le busque aigu du corsage Louis XV pointant au-delà de son petit bidon tranquille elle le toisa je vous enfermerai dans un souterrain d'où qu'on n'en sort plus appuyait-il avec rudesse et vous y mourrez de faim jusqu'à ce que vous m'aimiez la loyale créature était en train de le repousser noblement quand un homme paru c'était l'allumeur de bec de gaz maquillé comme une vieille caissière habillé en troubadour plus la souventrière de cheval les clients du café l'applaudirent en tant qu'enfant du pays il salua il croisa les bras et méprisant jeta à César Borgia cette phrase qui me sonne encore aux oreilles ne cause pas si fort espèce de tyran mais vers minuit le châtiment vint après avoir tué l'allumeur de réverbère qui nous fit la politesse de mourir deux fois estimant sans doute avoir raté sa première mort César Borgia poignardé ou empoisonné ça je ne sais plus vit se dresser devant lui les fantômes de ses victimes ah râla sa voix anagonisant tandis que sa main défaillante montrait la coulisse ah te voilà donc Alphonse d'Aragon mon beau frère et nous vîmes entrer les trois garçons de café du patelin une nappe sur la tête une queue de billard à la main de reconnaissables pieds de garçons de café passant sous le linge et qui marchaient au pas balancé des processions de la fête d'huile s'il est vrai que le bonheur ne soit que le répit dans l'inquiétude aucun métier jamais n'y mena plus sûrement que le théâtre chez nous on passe des examens à 58 ans excellent stimulant pour rester jeune devant 20 examinateurs qui sont les critiques et 900 curieux ornés de l'orgnette des pontifs coréolais d'illustres de réussite sont battus par des débutants pleins de gaucherie des adolescents sont éclipsés par des dames mûres mais agiles un succès peut vous nuire et un four peut vous mettre le pied à l'étrier une délicieuse vieille actrice qui s'appelait madame Dengrasso décrocha son plus beau succès à 79 ans et maintes stars dont la juvénile blondeur semait l'érotisme au coeur des collégiens ont cessé de plaire avant la trentaine voulez-vous faire une expérience prenez un vieux programme il y a 15 ans et puis lisez-le et alors lisez le nom des vedettes le nom des astres qui faisaient à ce moment-là courir tout Paris comme on dit où sont-ils ? pour un tiers morts d'autres persistent encore ils sont même un peu rajeunis et le reste oh le reste c'est vrai tiens Tartampion le grand Tartampion oui il en avait du talent qu'est-ce qu'il est devenu ? ben il est devenu rien où joue-t-il ? nulle part c'est fini ça n'a pas prévenu quand ça allait finir personne n'a crié on ne l'engagera plus seulement tout de même personne ne l'a plus engagé certains viennent parfois pour nous voir en coulisses on signale le visiteur le visiter accueille immédiatement un joyeux cri oh quelle bonne surprise comme c'est gentil à vous de venir nous serrer la main les visages braselinés surgissent des portes tiens mais c'est Tartampion alors des débutants crient à l'étouffée qui est-ce ? mais c'est Tartampion vous savez bien le créateur de Trucmuche le grand Tartampion les habitants des coulisses s'empressent imprégnés de cordialité chaude mais qu'est-ce que vous devenez ? rien mon cher il y a neuf ans que je n'ai pas joué il y a toujours là une petite femme fraîche qui ferait sourire un carme et qui regarde de l'ancienne gloire comme un accident de tramway alors on pousse la petite dites donc c'est monsieur Tartampion ou bien maître maître je vous présente mademoiselle Tantflute qui vous admire beaucoup dit quelqu'un de zélé et il se salue seulement comme c'est la première fois que le nom de chacun vient frapper les oreilles de l'autre et comme aucun des deux n'a la moindre idée de ce que cet autre peut bien représenter et faire sur la terre il se tase on lui demande son âge il dit son âge et on se récrit oh non mais vous êtes formidable alors il sourit gentiment parce que pour lui formidable c'est un qualificatif élogieux du reste sincèrement on est stupéfié par son âge comment il n'a que cet âge là il y a peu de chance pour qu'un auteur ayant présenté une pièce qu'il a intitulée la douleur qui sauve ne s'entende pas dire par le directeur vous savez c'est très valable votre pièce seulement le titre est mauvais pourquoi est-ce que vous n'appeliez pas ça la porte de bitume ou même t'en fais pas pourvu qu'on rigole car vous savez l'élasticité des titres c'est inouï ne croyez pas non plus que ce faible exemple dépasse en quoi que ce soit la vigoureuse réalité j'ai fait partie il y a peu d'années d'un film qui s'est appelé 12 ans aux prunes après avoir été tourné sous le titre de les carottes sont cuites et encore ces deux titres ne sortaient pas de l'agriculture mais parmi les centaines et milliers de titres bizarres qui remplissent les listes de la société des auteurs c'est parmi les vaudevilles et les mélos joués en banlieue avant et même un petit peu après l'avant-dernière guerre qu'on trouve les spécimens les plus incongrues braves petits théâtres de banlieue ils luttaient veillamment contre la vogue grandissante du cinéma il fallait par n'importe quel moyen forcer l'attention du public alors on voyait affiché sur les murs vierge mère à Saint-Lazare ce qui évidemment constituait une double calamité le roi des poisses drame au réalisme bien tapé et surtout des vaudevilles des vaudevilles dont l'annonce semblait promettre en polissonnerie bien plus qu'ils n'avaient l'intention de donner c'est ainsi qu'on put admirer on a bouffé le chat de la bonne pièce assez inoffensive qui finissait par le décès d'un matou mis en giblotte qui qu'a fait craquer le sommier un wagon de queue en folie où des péripéties extrêmement clownesques mais anodines se perpétuaient dans un train un cuistot dans les nues où hop sautait les rognons œuvres dont j'ignore le détail mais qui sans présenter l'ombre de signification laisse le champ libre à mille badinages à propos de titres un courrieriste Arnold Mortier eut un jour une idée fort ingénieuse c'est vers les années 80 quand on parlait beaucoup d'ouvrir un opéra populaire pour que les personnes peu fortunées puissent entendre des chefs d'œuvre lyriques alors ce charmant homme avait pensé que les titres des opéras célèbres sembleraient plus acceptables si on les popularisait un peu il avait trouvé des synonymes assez convaincants ainsi tenait le barbier de ses villes devenait le merlan à guitare il yomtel devenait masse d'avresse la muette gueule de bois le trouvaire le racleur de boyaux le cheval de bronze le tir fiacre en zingue et les huguenots les victimes des ratichons mais ceci n'est qu'un rêve un rêve d'ailleurs qu'on pourrait refaire je ne vois pas pourquoi en vue de bonnes recettes lorsque l'enfant pareil ne s'appellerait pas tout simplement la varonne à un polyginel dans le tiroir avant de quitter les titres doubles je dois vous signaler un vieux drame bien innocent qui s'intitulait simplement Marie ou l'inondation l'inondation oh dieu de dieu de dieu de dieu oh ne vous mariez pas n'écoutez pas mesdames car c'est aux hommes que je m'adresse bien entendu enfin la plupart des hommes à ceux de mon espèce c'est à dire à tous ceux qui adorent les femmes les autres peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent ils ne risquent pas grand chose ceux-là et d'ailleurs ils n'ont pas voix au chapitre ah non 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 car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler puisque parler des femmes c'est en dire du mal oui oui j'ai bien connu Sacha Guitry mais oui oui j'ai dû rendre nombreuses et heureuses années fait partie de sa troupe mais non on n'était pas amoureuse mais non je l'aimais beaucoup ça pour mieux exprimer ma pensée je dois vous dire que je l'aime beaucoup car vous ne supposez tout de même pas que la mort suffise à supprimer les gens Sacha Guitry aimait le théâtre il vivait pour le théâtre il pensait au théâtre il se régalait de théâtre et il dormait en rêvant au théâtre j'ai toujours eu l'impression qu'il était une incarnation du théâtre transformée pour la circonstance et pour circuler sur terre en une personne naturelle il y a des gens comme ça certainement Saint-Vincent de Paul était l'incarnation bipède de la charité et Sacha Guitry et bien il était le théâtre oui je m'adresse à ceux qui adorent les femmes ou plus exactement qui croient les adorer car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme je crois que nous serions le plus souvent surpris parce qu'elles ont à la fois d'obscurs de puérils et de paradoxal Sacha Guitry aimait à dire il y a dans la vie des gens célèbres une chose terrible et une chose épouvantable la chose terrible c'est d'être reconnu partout la chose épouvantable c'est de ne pas être reconnu partout or il s'y passe un événement encore plus désastreux que ces deux là les pauvres gens célèbres sont en réalité très peu en tout cas très mal connus je défie un mosquot pourvu de gros sourcils noir de passer jamais pour un mosquot très doux on s'est plus affaire à Sacha Guitry une auréole de prétention et de suffisance de pause mais pourquoi nulle part je n'ai rencontré autant de simplicité cordiale et d'entente le moindre figurant la plus faible utilité avait droit chez lui à la courtoisie la plus délicate ce sont des camarades peu importants mais tout de même ce sont des camarades de théâtre pas vrai du reste il fut très étonné quand les délégués de la figuration demandèrent être désignés désormais sous le vocable artiste de complément car il n'arrivait pas à réaliser que figurer sur un théâtre puisse être considéré comme une activité abaissante Sacha Guitry aimait intensément ses amis il les aimait avec partialité avec chaleur quand on ne les aimait pas il s'en apercevait et il était très contrarié il cherchait alors à vous convaincre à vous gagner à sa cause mais si l'on cherchait à dire oui par complaisance ce spécialiste dans l'art de jouer la comédie s'en apercevait tout de suite et il vous en voulait vigoureusement il adorait être entouré quand de 11h du matin à 2h de l'après-midi la grande galerie de sa maison grouillait de ceux qu'il savait y attirer il s'épanouissait d'aise et on le sentait terriblement vivant les familiers étaient divers mais je crois sincèrement qu'il n'aurait pas pu éprouver la plus mince affection pour un imbécile pour ce qui est de sa soi-disant prétention sa vanité chère au folliculaire je vous dirais que personne n'a jamais écouté les critiques avec autant de patience et d'attention liberté avec laquelle je manifestais devant Sacha Guitry des objections qui me venaient à l'esprit tient vraiment du prodige sans que rien jamais soit venu modérer ma façon de m'exprimer néanmoins un jour où j'avais la chance de dîner chez lui avec divers convives un petit morceau de papier désignait nos places à tous mais sans nos noms avec simplement une épithète mon rectangle papier portait celle qui est aisée voyons vous saisissez c'est la critique c'était moi en vérité je vous le dis vous les clients et nous les vendus nous nous aimons bien nous nous aimons de la façon la plus propre à une bonne entente nous nous aimons par dessus un mur vous aviez envie de nous voir puisque vous avez payé pour ça nous sommes heureux de vous sentir là car vous flattez notre amour propre nous arrivons galvanisés par le dessin de vous plaire vous nous guettez avec des télescopes et par dessus la rampe nous nous mettons à échanger comme des balles de tennis des efforts de la compréhension du don de soi du rire de la gratitude et du réconfort combien avons-nous les uns et les autres d'amis de 20 ans avec qui nous n'avons pas durant ces quatre lustres échangé le quart de toutes ces merveilles vos marques d'approbation nous touchent et vos blâmes nous gèlent de 9h à minuit quand on a bien capté les bonnes ondes c'est prodigieux ce que nous pouvons vous et nous être ensemble mais si tout chaud d'avoir été lié et plus heureux durant trois heures nous avons la prudence vous ou moi de chercher à nous regarder de plus près une affreuse et double déception nous punit vous franchissez la petite porte des coulisses et nous vous décevons nous vous décevons parce que notre maquillage est laid parce que nous suons parce que nos loges sauf pour quelques altesses sont des cabines de bain et des lavabos parce que les comiques ne passent pas toute la vie civile à éclater de rire et les ténors tout leur répit à attendre l'âme sœur la fatigue d'avoir été reluisant nous rejette dans la coulisse un point au repos animal vous connaissez l'affalage de pantins cassés des boxeurs sur leur chaise à l'angle du ring entre deux reprises la plus jolie comédienne qui sort de scène et s'assied sur la chaise de cuisine que lui accorde la direction ressemble à ces boxeurs-là sauf que les soigneurs lui manquent cruellement notre sans-gêne vous étonne et vous choque vous admettez très bien que des laïcs se contemplent mutuellement en paletot dans une rue et en cale-secours sur une plage mais juste à l'heure vous, vous êtes en grande toilette notre débraillé vous étonne nous vous décevons parce que ce sont les pages de l'auteur que vous venez d'entendre et que vous découvrez à notre langage que nous n'aurions probablement pas été capables de les écrire vous nous décevez parce que vous entrez dans nos cases exactement comme dans des moulins vous nous parlez et ça c'est délicieux de votre part avec l'intimité qu'on a pour des gens dont on connait bien le visage alors que nous nous sommes en train de faire la connaissance du vôtre parce que vous vous asseyez sans hésiter dans nos cabinets de toilettes avec un sourire pour jour de l'an alors que nous n'oseriez certainement pas en faire autant dans la demeure d'un ingénieur ou d'une avocate et puis alors vous demandez en désignant d'un doigt dégoûté les bâtons de fond de teint ça ne vous fait pas mal tout ce que vous vous mettez sur la figure sans que l'idée vous effleure une seconde que si ces produits de parfumerie étaient douloureux ou néfastes nous passerions évidemment nos jours dans les gémissements et couverts de pustules vous nous décevez parce que bien que sachant que nous ne pouvons guère dormir avant deux heures du matin vous nous trouvez bien paresseux quand nous ne nous levons pas dès l'aube mais vous avez pour nous une qualité autrement grave vous nous êtes indispensables vous connaissez cette scène de l'oiseau bleu où les grands-parents morts s'éveillent quand des vivants pensent à eux nous sommes ces morts quand vous ne voulez plus de nous nous cessons d'être un poète sans lecteur est toujours un poète un acteur sans spectateur n'est plus un acteur si les fleuves les rivières les mers et les lacs disparaissaient la carrière navale serait bien limitée vous ne pouvez pas supposer sur le globe aride un officier de marine prenant le quart sur un navire immobile calé entre deux montagnes vous ne pouvez pas davantage imaginer un comédien récitant sa portion d'oeuvres d'art tout seul sur la place de la Concorde quand vous ne voulez plus de nous il y a un retraité de plus et un cabot de moins tant qu'il y aura une bicoque théâtrale où je serai figurante souffleuse ou régisseur en second je ne serai pas entièrement malheureuse et tant qu'un de vous fera ah 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 pendant que moi j'arriverai vous dirai madame et servie je serai plus comblé qu'un chien gavé de sucre qui se chauffe au soleil merci 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 pause Merci.